Tout d'abord, bonjour à tous. Merci infiniment Charlie pour l'invitation. C'est un réel plaisir d'être parmi vous dans ce cadre si magnifique. Je viens de Toulouse, vous devez l'entendre peut-être à mon accent. Alors je vais vous parler du protocole standard de correction des classes 2 sous mini-vis. Et durant toute cette présentation du chemin qui m'a mené, qui a abouti au protocole standard mini-vis genius. Des difficultés que j'ai eues au début de mon activité, de l'apparition des vis en orthodontie, qui ont constitué pour moi une véritable révolution dans ma pratique. L'établissement d'un premier protocole à la fin des années 2000, début des années 2010. Les bénéfices secondaires à un soupçonné que j'ai pu avoir, notamment au niveau de la croissance. Et enfin l'utilisation depuis quelques mois du protocole mini-vis genius. Alors quand je suis sorti de la faculté, j'avais très peu d'outils à ma disposition. Des forces extra-orales, des forces directionnelles, des élastines de classe 2, des extractions de prémolaires. Alors j'arrivais à mener les traitements à terme, mais très vite je me suis posé des questions sur l'efficience de ma thérapeutique. Tout d'abord j'avais beaucoup beaucoup de difficultés avec la coopération des patients, en particulier sur le port des forces extra-orales. Et en plus il me semblait illogique d'utiliser un casque pour des patients en pleine croissance qui gênaient le sommeil. Et en dernier lieu, le plus important pratiquement, c'était très très compliqué de convaincre les correspondants d'extraire des prémolaires pour des raisons occlusales. Alors c'est là qu'apparaissent au début des années 2000 sous l'impulsion des coréens les mini-vis. Alors pour moi, je le répète, c'est une véritable révolution. Et très vite j'essaye de les intégrer dans mon arsenal thérapeutique et de les combiner à des corrections de classe 2 dentaire. Je fais une petite recherche sur PubMed en 2006. Les résultats sont plus que minces, mais un article retient mon attention. Un article qui est paru dans le journal de l'Angle en 2007, avec un schéma que je trouvais très intéressant. Et donc à partir de ce schéma, j'ai élaboré dans mon cabinet un protocole standard de correction des classes 2, avec comme point de voûte principal ce recul molaire sous mini-vis. Alors c'est un ressort qui était tendu en bypass entre la canine et la première molaire, et qui était relié à une mini-vis que l'on trouvait entre les deux racines, proche du centre de résistance de l'arcade. Ce ressort était tendu directement par une liaison métallique pour effectuer ce recul. Alors je sélectionne pour tester ce protocole 3 cas, 3 cas cliniques dont les seuls critères d'inclusion sont une full classe 2 molaire et un encombrement modéré. Alors le premier cas, un jeune homme de 12-13 ans, full classe 2, gros surplomb, pardon. Une deuxième, encore full classe 2, une supraclusion, et cette jeune fille. Alors je commence le recul, et là c'est une énorme surprise, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, c'était très très compliqué de corriger une classe 2, et en 2-4 mois, ma full classe 2 était corrigée. Et ce que je trouvais vraiment impressionnant, je l'ai compris plus tard, parce que c'était grâce aux fibres tranceptales, c'est ce recul des pré-molaires qui se mettait quasiment en classe 1. Franchement, bon, je sais que, je trouvais ça magique. Et donc, une fois que j'ai reculé cette molaire en classe 1, déjà une grosse partie du travail était effectuée. Je déplaçais la vis en distal, proche de la première molaire. Je faisais très attention à l'oppositionnement des vis à l'époque. Et ensuite, je finissais le recul de la canine et un petit peu des pré-molaires en mécanique indirecte, en m'appuyant sur la vis. Il y a deux blocs d'ancrage, un bloc d'ancrage antérieur et un bloc d'ancrage postérieur. Alors je finissais la rétraction incisive directement, en mécanique directe, en m'appuyant directement sur la vis, et je jouais sur la longueur, la hauteur du crochet pour contrôler le torque durant ma rétraction. C'était un protocole qui marchait très bien, mais qui était un petit peu complexe. Malgré tout, les résultats sont très, très encourageants. Ma faute classe 2 est corrigée pour chacun de mes cas. Voici les moulages avant-après. Donc la supraclusion et le surplomb ont été corrigés en même temps. Et à la lumière des radiographies de profil, ce que je trouve étonnant, c'est le changement de la classe 2. OK, mais ce qui était très impressionnant, là encore, c'était qu'en particulier pour les deux premiers cas, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'était que la classe 2 s'était corrigée par une avancée de la mandibule. Donc je ne trouvais pas ça très logique, je recule le haut, c'est le bas qui avance, c'est quelque chose, je me posais beaucoup de questions. Alors je me suis posé cette question et que j'ai recherché une reconnaissance scientifique validée par mes pairs. Elle a encore très peu de résultats, très peu de résultats. Donc je voulais savoir si les minivis avaient un effet sur la croissance du maxillaire, mais aussi indirectement, pourquoi pas, de la mandibule. Quelques articles intéressants, mais rien de bien concret. Et donc à l'époque, c'était au début des années 2010, je décide donc de tester sur deux cas à la limite de la chirurgie pour voir l'impact que pourraient avoir les minivis sur la croissance. Alors je sélectionne un premier cas, donc c'est une jeune fille de 13-14 ans avec une forte hyperdivergence, un FMA A32, un GEOGN A44. Quand on regarde l'index facial, c'est un cas à la limite de la chirurgie, voire chirurgicale. Alors il y a une biproalveolie, une endognatie maxillaire, un articulé inversé droite. Bon, tous les voyants sont au rouge. La chirurgie est proposée, elle est refusée. Et on décide alors, une mécanique un petit peu originale, on va placer les minivis entre la 5 et la 6, et on va insérer à l'intérieur de la tête de la vis un fil. Alors la vis va se comporter comme un point d'ancrage, avec deux bras de levier, un bras de levier antérieur et un bras de levier postérieur, qui se regardent en miroir, et ces deux bras de levier vont ingresser l'ensemble de l'arcade. Donc on essaie d'abord un fil 0,16, un fil rond, ensuite un fil 18 carré, et très vite une béance latérale apparaît. On continue, on poursuit le traitement. Et ce qui est très important, c'est qu'on place des minivis à la mandibule pour éviter dans ce cas, dans des fortes cas d'hyperdévergence, l'agression compensatrice des molaires et des prémolaires. Ainsi, on a une sorte de pseudo-chirurgie, où on va avoir une ingression du plan d'occlusion, et une rotation antérieure de la mandibule, et avec une avancée du menton. Alors les extractions sont proposées pour la face. Oui, c'est une compétence labiale due à la biprotrusion. En accord avec la patiente, on décide d'extraire les prémolaires. Alors le résultat, sur le plan occusal, je suis moyennement satisfait, la patiente a voulu débâguer avant-terme. Par contre, ce qui est très très encourageant, c'est l'évolution de ce profil, avec d'abord sous l'impulsion des minivis, une grosse amélioration de l'hyperdévergence et de l'abéance, qui est corrigée. Et ensuite, après les extractions, la correction de la biproalvéolie et la compétence labiale retrouvée. Alors on va passer au deuxième cas clinique. Alors c'est encore une full classe de dentaire, secondaire, due à un gros gros décalage squelettique. Là aussi, danger, angle nasolabial ouvert, rétro-mandibulie, les valeurs céphalométrices confortent cette impression visuelle, avec un SNB à 74 degrés. Là encore, la chirurgie est proposée, pour une avancée mandibulaire, refusée. Alors on décide de combiner cette fois-ci, parce que pour les mandibules courtes, il nous faut quand même une petite aide, on décide de combiner un propulseur qui va chercher à avancer la mandibule et combiner au premier protocole. Alors c'est un patient qui a plus de 16 ans. Grâce à l'étude de la maturation des vertèbres cervicales, on voit qu'il nous reste un tout petit peu de croissance. Donc il est urgent de se dépêcher, mais il y a une possibilité, donc on essaye. Donc on fait le recul molaire et très rapidement, on ajoute le forcus. La correction de la classe 2 est plutôt bonne. Une bonne correction accusale, au bout de deux ans, deux ans et demi. Et le profil est amélioré, avec cette avancée de la mandibule, cette fermeture de l'angle nasolabial. Alors les valeurs céphalométriques ont évolué, avec une amélioration de l'ANB, de l'AOBO, et une avancée de SNB. Alors un petit peu de mécanique, après je ne vous embêterai plus pour vous expliquer ce qui s'est passé. Alors avant, j'utilisais beaucoup de classes de lourds, d'élastiques lourds, et beaucoup de propulseurs. Donc ces élastiques lourds, pour moi je pense qu'il faut les privilégier en fin de thérapeutique dans les finitions, car elles créent une bascule du plan d'occlusion maxillaire, qui va donner une rotation postérieure de la mandibule, et donc la correction de la classe 2 occlusale ne se fait pas grâce à la croissance, à mon avis. Le forçus est mieux, on a toujours cette bascule, mais elle est compensée par l'ingression postérieure du secteur maxillaire. Mais ce qui est très bien, ce qui est mieux, encore mieux, c'est l'utilisation du forçus, qui va être combiné à la mini-vis, qui va maintenir ce plan d'occlusion, et qui va pouvoir permettre au forçus de travailler efficacement. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement ? C'est ça. Mécaniquement, les moments engendrés par le forçus et la mini-vis sont annulés. Il ne nous reste que l'effet agressif au niveau du maxillaire, qui permet au potentiel de croissance mandibulaire de pleinement s'exprimer sous l'impulsion du forçus. Pour répondre à cette question, à mon avis, oui, je pense qu'il y a un effet des vis sur la croissance des patients classe 2 sur quatre choses. D'abord, un effet squelettique, où on a une illibration de la croissance par la traction distalante des vis sur les sutures périmaxillaires et la suture palatine transverse. Pendant ce temps, la mandibule continue son avancée, donc on a un rattrapage squelettique qui se fait. On peut avoir donc un effet alvéolaire avec une fin de déplacement ou un arrêt du déplacement en bas et en avant du maxillaire. Et pendant ce temps, il y a un déplacement en haut et en avant de la mandibule qui permet de corriger cette classe 2 occlusale. La levée des véros occlusaux, évidemment, avec la correction d'emblée de la classe 2 en même temps que l'alignement et nivellement. Et enfin, dans les cas de mandibule très courte, l'utilisation des propulseurs sont maximisés car les minivis gomment leur effet parasite, comme vous avez pu voir dans le cas précédent. Et dernier avantage de ces minivis, c'est qu'elles changent de paradigme dans la séquence des thérapeutiques. On corrige la classe 2 d'emblée et ainsi, on peut profiter au maximum du pic de croissance mandibulaire qui est au niveau du stade 16-3, 16-4. Quand on étudie, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'âge de la maturation des vertèbres cervicales selon Bacchetti. Alors, toutes ces années, j'avais réussi à trouver un outil très efficace. Il me manquait un système braquet de fil pour compléter cet outil. Je pense l'avoir trouvé avec le Genius. Pour moi, le Genius, c'est quatre piliers dans la thérapeutique. Il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, c'est ces quatre-là que je trouve très intéressants et en plus, qui interagissent entre eux. Donc, c'est le contrôle de la dimension transversale. C'est le contrôle du torque antérieur et postérieur. Il est important aussi le postérieur. Alors, évidemment, c'est l'optimisation du glissement dans les secteurs latéraux grâce aux braquettes, à la passivité du braquette. Et bien sûr, c'est les forces légères parce que le Genius, c'est un braquette et un fil. Donc, chaque séquence thérapeutique, au début surtout, avec des arcs ultra-thermaux, vont pouvoir permettre de délivrer des forces douces. Alors, le Genius m'a aidé beaucoup pour deux principales raisons. Quand on recule ses molaires sous mini-vis avec un ressort, on crève très souvent une rotation disto-palatine de la molaire, postérieure de chaque côté, donc, avec une contraction de l'arcade. Cette contraction de l'arcade, je finissais souvent des cas en articulé inversé, voire croisé. Donc, avec le Genius, j'étais souvent obligé de construire un arc, de déformer un arc, de construire un arc en expansion avec un torque radiculo palatin qui était responsable d'une inclinaison des couronnes qui pouvait être nocive sur le plan parodontal. Donc, je ne l'ai plus avec le Genius. Donc, réussir à avoir un développement dans le sens transversal de l'arcade avec des forces douces et continues, là, je ne suis qu'à un arc 18 carré. Donc, je pense que ça va permettre de me gommer tous ces problèmes. Et en plus, en augmentant une section de fil, je vais pouvoir contrôler le torque et ramener les couronnes vers l'intérieur pour préserver l'intégrité parodontale. Et le deuxième avantage qui est très important aussi, c'est la passivité du braquet et l'absence de friction. Alors, avant, pour contrôler le torque, j'étais obligé de jouer sur la taille des gorges. Je me mettais en 18 devant, en 22 derrière. J'avais malgré tout des problèmes de glissement. J'étais obligé de construire des key loops qui consommaient du torque. Donc, ce n'était pas trop logique non plus. Maintenant, je ne l'ai plus avec le Genius. Plus de souci. le glissement est optimisé. La précision du slot fait que le contrôle du torque antérieur est optimal et la rétraction se fait sans difficulté aucune. Alors, maintenant, deux cas cliniques que j'ai commencé avec ce protocole Minivis Genius depuis quelques mois, depuis la fin de l'année 2022. Donc, une jeune fille de 13 ans. Une petite classe de squelettique. La difficulté chez elle, c'est cette canine qui est en inclusion par la dérive mésiale postérieure du secteur droit. Donc, les moulages, une full classe de molaire à droite, une classe de 3-4 mm à gauche, les photos en eau buccale. Donc, on commence le protocole où on commence à reculer directement sous vis avec le ressort qui est tendu directement par un fil métallique à la Minivis de chaque côté. On recule en même temps que vous avez vu la première pré-molaire. Donc, deux mois après, on commence à apercevoir la canine donc assez rapidement. En mars, la couronne est complètement visible. On la prend en charge en mai et voici les dernières photos le 15 juin. Donc, la canine est presque en place sur l'arcade et on a utilisé un seul arc, un 18 carré thermique. Durant tout, ça fait six mois que j'ai le même arc. l'évolution vue occlusale avec l'apparition de la canine, on voit les espaces qui s'ouvrent grâce à la correction de la classe 2 sous vis. Les radios en début, en cours et les dernières radios prises en juin. Alors, voici le deuxième cas clinique, une jeune fille de 13 ans. toujours pareil, une petite classe de squelettique mais une forte classe de occlusale avec une belle pro-alvéolie supérieure. Les photos en eau buccale. Toujours le même protocole. Et ces deux photos sont intéressantes parce que je ne sais pas si vous remarquez, j'ai mis un trait donc vous devez le voir, les deuxièmes prémolaires ne sont pas prises en charge et je vous avais dit tout à l'heure que les vis bloquaient le développement de l'arcade maxillaire en bas et en avant. Donc là, c'est le cas sauf sur la deuxième prémolaire. Alors, elle a reculé en classe 1 grâce au fibre transeptale mais elle a continué sa croissance. Ce n'est pas forcément négatif parce qu'elle se comporte en fait comme une sorte de cale occlusale qui va aider à propulser la mâchoire du bas vers l'avant. Et voici donc les dernières photos prises en mai avec la correction de la classe 1 molaire, pré-molaire et presque la classe 1 canine. Alors, l'évolution des arcades. Alors là, cette fois-ci, on ne voit pas d'espace parce que les fibres transeptales ont permis de ramener les prémolaires vers l'arrière. Donc, un petit schéma sur le protocole. Donc, la full classe 2, le ressort tendu en bypass entre la prémolaire et la première molaire, l'activation du ressort, la correction en classe quasi 1 molaire, la deuxième prémolaire qui suit grâce aux fibres, elle continue son aigression, la fin de la correction de la classe 1 avec en parallèle le recul des premières prémolaires et des premières canines. Donc là, on dépose le système, on peut faire peut-être un contrôle qualité à ce niveau-là. On colle la deuxième prémolaire, on augmente de section d'arc, on joue sur le torque antérieur et enfin, on va rétracter directement des mini-vis au crochet. Alors là aussi, on peut jouer sur la taille des crochets pour contrôler le torque durant la rétraction. Alors voilà, j'ai deux systèmes très efficaces, j'ai un système qui me permet des forces légères, un contrôle du torque antérieur et postérieur, une libération, alors une optimisation du glissement par ce braquet de passifs, la stabilité dans le développement de l'arcade dans le sens traversal qui, vous avez vu, est très importante pour moi et d'un autre côté, j'ai un autre outil très très efficace qui me délivre un ancrage quasi absolu où l'incive inférieur est très très peu sollicité dans les mécaniques de classe 2 et où on a un grand contrôle du sens vertical qui permet dans certains cas à mon avis de potentialiser la croissance de la mandibule. Eh bien moi, j'ai trouvé le système efficace et quand on relie ces deux systèmes, pour moi en tout cas, tous mes cas complexes deviennent faciles. voilà. Alors avant de terminer, je voulais vous montrer une dernière photo. Voilà. J'adore les protocoles parce que les protocoles, ça permet de libérer son esprit, ça permet de planifier sa thérapeutique, ça permet aussi de planifier son agenda parce que 70-80% de notre agenda est constitué dans les classes 2. Donc savoir ce qu'on va faire à l'avance c'est très intéressant. Mais un protocole, il ne doit pas être figé. On doit toujours chercher à l'améliorer, chercher à amener de nouvelles techniques, de nouvelles solutions. Donc je vous avoue que je ne connaissais pas du tout les shorties. J'utilisais très peu les cales donc je suis très impatient de voir ce que va donner cette classe 2-2, Supra, où j'ai commencé des shorties de chaque côté, une cale rétro-incisive et j'ai combiné ça avec le recul des vis sous molleur. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez garde, je vais parler en croate. Dobri Kongresi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.